Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à chacune et bonjour à chacun. Bonjour à toutes les âmes, à tous les cœurs, bonjour à tous les corps, les corps physiques, les corps astraux, les corps mentaux. Bonjour aux portes mentales et aux portes mentaux, bonjour aux éveillés, aux réveillés, aux encore un peu endormis, aux détartrés de la pinéale, aux fêlés du bocal, bonjour aux moutons noirs, aux électrons libres, aux as de pique, aux trèfles à trois feuilles. Bonjour aux rebelles de lumière, aux robins des bois, aux robins des toits, aux starseeds, aux walking, aux déplacés, aux remerciés, aux suspendus. Bonjour aux autochtones, bonjour aux aloctones, bonjour aux francophones et aux francophiles, bonjour aux animaux domestiques, bref, bonjour à tout le personnel au sol. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Doan, coach, éclaireur et facilitateur de changement. Je vous retrouve depuis Montréal ou à la verticale de Montréal tous les dimanches pour vous motiver à vous explorer vous-même et à incarner les changements que vous voulez voir dans le monde. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, vous cliquez sur le bouton en dessous, c'est gratuit et c'est un bon point positif pour votre karma. Oui, votre clique vous donnera par effet de levier plus de visibilité, nous donnera par effet de levier plus de visibilité en diffusant à d'autres bipèdes humanoïdes intelligents nos vidéos sur une chaîne qui vit des hauts et qui vit des bas aussi. Un petit clique pour l'homme et sa fiancée, un grand pas pour l'humanité. Avertissement Tous les propos tenus sur cette chaîne par mes invités et moi-même sont des opinions qui n'engagent que leurs auteurs. Il vous est donc demandé de mâcher plusieurs fois les informations jusqu'à les rendre liquides, comme le propose Idriss Aberkane, technique cerveau gauche et ou technique cerveau droit, d'utiliser votre ressenti pour savoir si une information résonne en vous, positivement ou pas. Si elle ne résonne pas en vous, mettez-la de côté. Si elle résonne en vous et qu'elle vous fait du bien, cultivez-la. Alors, dans cette vidéo, je vais me faire le messager de Mike Kinsey. Des retrouvailles pour moi, puisque j'ai relayé en français ces channelings pendant toute l'année 2012 où Mike canalisait Salouza, un frère galactique de Sirius. J'ai moi-même reçu un très éclairant message d'un collectif de Sirius il y a une vingtaine d'années, une très belle histoire que j'ai déjà racontée ici. Je vais donc me faire l'interprète, avec ma voix vibrante, élevée à plus d'un million d'unités bovis, des messages inspirants de Mike. Ensuite, dans cette vidéo, vous allez bénéficier d'un troisième best-of composé par le discernement scrutatif et les mains agiles de mon partenaire et mes irres Hamdi qui doit revisionner avec attention les quelques 44 interviews de cette chaîne afin d'en extraire, tel un orpailleur plongeant sans relâche son ami dans l'onde du fleuve Mississippi, de petites pépites, sinon d'or, du moins d'argent, puisqu'on dit que la parole est de ce métal. Et ceci sous forme de quatre extraits des meilleurs moments de quatre invités triés sur le volet. Ne les loupez pas, c'est quatre fois dix minutes, c'est du concentré zen, de vitamine, de motivation pour vous soutenir sur votre sensationnel chemin d'ascension, entouré que vous êtes, je l'espère en tout cas, de tous vos potes et de tous vos potentiels. C'est maintenant Salousa qui parle par ma voix. L'ascension s'est poursuivie pendant de nombreuses années afin de ne pas vous submerger. Elle s'est doucement intensifiée et vous reconnaissez maintenant la différence qu'elle fait pour vous. Il s'agit à bien des égards d'un processus délicat d'élévation de vos vibrations afin que vous puissiez absorber progressivement de plus en plus d'énergie. Trop d'énergie trop tôt aurait pu être préjudiciable à vos progrès, bouleversant ceux qui sont lents à répondre. Cela affecte toutes les âmes d'une manière ou d'une autre et c'est pourquoi certaines présentent des symptômes qui pourraient être attribués à un mauvais fonctionnement des systèmes corporels. Maintenant, vous pouvez peut-être comprendre pourquoi, à l'époque du 21 décembre 2012, l'afflux d'énergie élevé dû à l'alignement de votre soleil et du grand soleil central a séparé ceux qui sont prêts, qui étaient prêts à ascensionner et ceux qui ne le sont pas ou qui ne l'étaient pas. Le choix est toujours le vôtre, mais ne vous inquiétez pas si vous souhaitez rester dans votre dimension actuelle. Cela ne changera rien à votre évolution à long terme, car les occasions d'ascensionner se présenteront toujours, périodiquement. En effet, si vous y mettez de la volonté, vous pourrez vous élever à tout moment en tant qu'individu. Dieu a établi le plan directeur il y a des éons de temps, afin de s'assurer que la fin de ce cycle serait un triomphe pour tous ceux qui cherchent à retourner à la lumière. Après de nombreuses vies dans les vibrations les plus basses de votre univers, vous êtes sortis de vos expériences terrestres beaucoup plus fortes, beaucoup plus fortes que vous ne l'étiez lorsque vous y êtes descendus. Vous n'aimeriez pas nécessairement regarder en arrière dans certaines de vos vies, car votre évolution est passée par des expériences très négatives. Selon toute probabilité, vous ne vous reconnaîtriez pas comme celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. Ce n'est pas nécessaire de toute façon, mais si vous insistez, tout vous sera révélé par les informations conservées dans les archives akashiques. Chaque vie de chaque âme est enregistrée, et naturellement, ce sont celles qui vous ont élevées et qui sont considérées comme les plus importantes. Gardez à l'esprit qu'au cours de vos nombreuses vies, à mesure que vous progressez, vous êtes à chaque fois la somme totale de vos expériences. Rien n'est jamais sans valeur pour vous. C'est pourquoi vous avez un plan de vie. Vous choisissez ce dont vous avez besoin pour poursuivre votre évolution, et des têtes plus sages que la vôtre sont toujours là, pour vous conseiller ce qui est le mieux pour vous. Votre ange gardien restera normalement avec vous, vie après vie, et c'est sa façon de vous servir et de servir Dieu. Il vous protège tout en vous guidant à travers les expériences désagréables que vous avez choisis de vivre. Il n'est pas dans votre intérêt de les éviter, car elles ne feront que vous revenir. Apprenez ce que vous avez besoin de comprendre, et vous ne serez pas normalement invité à les revivre. Beaucoup d'entre vous sont, pour ainsi dire, déjà arrivés au bout du chemin, et vous le savez intuitivement. Vous maîtrisez parfaitement votre dernière période sur Terre, et elle s'écoulera assez facilement grâce à la paix intérieure que vous éprouverez. Cette paix vient du fait que vous avez atteint vos objectifs, et que vous avez pu rompre les liens terrestres qui ne vous servaient plus. En effet, pour ceux qui ne se sont pas encore totalement débarrassés de ces liens, plus ils dureront, moins ils vous attireront. En cette période où certains des événements les plus stupéfiants vont se produire, nous nous tournons vers les artisans de lumière pour qu'ils aident ceux qui auront peur de ce qui se passe. Pendant un court moment, il semblera que tout est sur le point de s'effondrer, et c'est en partie ce qui se produira. Cependant, tout cela a été anticipé et planifié comme un moyen de se débarrasser de tout ce qui fait obstacle à une conclusion paisible de la vie. Nous connaissons les réponses à vos problèmes, et avec nos alliés, tout sera réglé rapidement. C'est le type d'informations dont les gens auront besoin, et nous nous adresserons bientôt au monde pour que tous entendent nos voix. Il y aura une série de révélations qui, à différents égards, vous choqueront tous, car quel que soit le degré de préparation que vous estimez avoir, il est presque certain qu'elles vont beaucoup plus loin. Certaines affirmations seront absolument incroyables, et tous les détails ne seront pas donnés pour satisfaire la curiosité des gens, mais simplement pour attirer l'attention sur les crimes odieux commis à votre rencontre. Cela expliquera beaucoup de choses qui vous ont laissé perplexes, et vous permettra sans aucun doute de comprendre pourquoi tant de crimes sont restés impunis au cours des cinquante dernières années environ. En effet, vous pourriez remonter à la Seconde Guerre mondiale, et vous demander pourquoi si peu de hauts responsables ont été appelés à répondre de leurs crimes contre l'humanité. Il s'agissait d'une collusion, mes chers, où les grandes puissances étaient plus intéressées par la capture d'informations en permettant aux criminels de les rejoindre au lieu de les juger. Peu importe que les crimes aient été commis il y a longtemps ou que les preuves aient été détruites, puisque nous pouvons remonter dans le temps pour les récupérer. Il n'y a pas d'échappatoire à la justice et à la vérité, et tout ce qui n'est pas la vérité peut être identifié pour ce qu'il est. Il ne s'agit pas de vous effrayer, mais lorsque vous passez de l'autre côté, les mêmes conditions s'appliquent lorsqu'un bilan de votre vie est dressé. Vous ne pouvez même pas vous mentir à vous-même, comme certains le font, pour se convaincre que les faits sont différents de ce qu'ils sont réellement. Vous ne voudriez pas qu'il en soit autrement, car comment apprendre autrement qu'à partir de vos erreurs ? Vous en faites tous, et elles ne sont pas retenues contre vous, mais simplement mises sur le compte de l'expérience. Nous vous conseillons de savourer les merveilleuses expériences que vous avez vécues sur Terre, car vous n'aurez peut-être plus jamais la même. C'est parfois en passant d'un extrême à l'autre que vos expériences deviennent plus profondes. À l'avenir, vos vies seront plus stables et plus équilibrées, et il n'y aura guère d'extrêmes, à moins que vous ne le décidiez. L'aventure sera votre mode de vie et vous apportera une grande satisfaction. Cependant, quelle que soit la distance que vous parcourrez, vos proches ne seront qu'à une pensée de vous, et grâce au voyage instantané, vous pourrez facilement vous faire des amis. Je suis Salousa, de Sirius, et je peux voir les probabilités qui vous attendent, et il est merveilleux de pouvoir vous annoncer que vous avez gagné votre journée. Tout se passera comme vous avez été amené à le croire, mais il est presque certain que ce sera beaucoup mieux que vous ne pouvez l'imaginer. Et maintenant, sans plus tarder, chers écouteurs, je vous laisse avec le best-of, les meilleurs moments et les meilleurs papas de mes quatre invités. Ouvrez grand vos écoutilles, émoustillez-vous les papilles, et régalez-vous. À votre santé ! Bonjour, Anne Djibaudan. Bonjour, bonjour Philippe. Anne, il y a sur ma chaîne des gens qui te connaissent, évidemment, qui t'attendaient, mais beaucoup de gens qui ne te connaissaient pas aussi, donc c'est bien de faire un petit peu de pédagogie. Quand tu parles des différents plans de l'être, qu'est-ce que c'est ? Alors, quand je parle des différents plans, c'est parce que lors de mes premières expériences, quand j'étais étudiante, et je suis sortie, j'ai fait une sortie hors du corps, mais à l'époque, personne n'en parlait, c'était dans les sociétés secrètes, j'étais dans des groupes qui étaient très fermés, et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis vue de l'extérieur, et je me suis dit, mais bon, il y a déjà autre chose que le corps physique, donc c'est quand on veut parler des plans. Et puis, bon, je ne vais pas peut-être raconter toute l'histoire, parce qu'elle est un peu longue, et que je l'ai racontée souvent, mais en fait, ce qui s'est passé après, c'est que petit à petit, au lieu de rester dans l'énergie de la planète Terre, j'ai pu passer sur un autre plan avec le corps astral, donc le corps astral, le corps mental, et je me suis aperçue qu'en fait, j'étais comme si j'avais des poupées gigognes à l'intérieur de moi, et qu'à chaque fois, je sortais un corps du corps précédent. Et encore, encore, je pouvais accéder à des plans qui étaient plus subtils, qui étaient de plus en plus subtils, en fait. Et c'est ça que je pourrais appeler. Et en même temps, ce qui caractérise aussi ces plans-là, c'est qu'il y a beaucoup de plans, il y a beaucoup, beaucoup de dimensions différentes, beaucoup de plans. Quand on pense que nous, on est seulement dans la troisième dimension, c'est-à-dire, on pense être le centre de l'univers, on pense connaître tout, alors qu'en fait, on est juste dans trois dimensions, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais longueur, largeur, profondeur, ça n'est rien. Il y a des multiples dimensions où il y a vraiment des tas d'autres choses. Et là, quand on s'aperçoit que, bon, on fait, on pense être savant ou qu'on pense avoir découvert des choses extraordinaires, en fait, on n'en est qu'au B.A.B. Il y a des mondes à deux dimensions. Donc, alors, il y a différents corps, différentes dimensions, et dans chaque corps, il y a des capacités différentes. Et tous ces corps imbriqués les uns dans les autres, comme je disais, comme des poupées russes, à ce moment-là, lorsqu'ils sont en harmonie, il n'y a pas de problème. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que nous sommes en disharmonie parce qu'il y a des émotions, parce qu'il y a des événements qui font qu'on est touché. Alors, on peut être touché sur le plan mental, avec nos croyances, on peut être touché sur le plan émotionnel, on peut être touché parce qu'il y a eu des vies précédentes qui ont laissé leur marque. Donc, tout ça, ça finit par se répercuter sur le corps physique. Mais ce corps physique, lui, c'est lui qui est touché en dernier. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que, c'est ce qu'on apprend d'ailleurs dans les thérapies esséniennes, c'est que la maladie ne vient pas de l'extérieur, mais c'est parce qu'on a créé une porte, on a ouvert une porte, et qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, mais tous les autres corps sont touchés au fur et à mesure et le corps physique, c'est le dernier à être touché. Seulement, les habitants de la Terre ne s'aperçoivent de leur maladie souvent que quand ils sont touchés sur le plan physique. Et c'est là qu'ils commencent à s'inquiéter. Et forcément, et le plus long aussi à guérir, parce que quelquefois, on a guéri bien des histoires sur d'autres plans et le corps physique continue à souffrir. Et puis, en fait, après, il est guéri, bien sûr. Votre guide, enfin, ton guide, Anne, qui t'emmène un peu partout, mais qui l'aide, où il vient ? Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce guide bleu, je crois, d'ailleurs ? Oui, alors, le premier guide que j'ai eu, il y a donc tout au début et que j'ai toujours, d'ailleurs, qu'on appelle le guide bleu, c'est un être qui, à un moment donné, s'est présenté. Quand on a fait les premières expériences de sortie hors du corps, on a mis du temps pour pouvoir faire beaucoup d'expériences différentes et pour pouvoir comprendre par nous-mêmes ce qui nous arrivait, comment ça se passait, comment on pouvait gérer ce deuxième corps, le corps astral, comment on pouvait pénétrer dans certains mondes, quels étaient les dangers, les risques, enfin. Et là, on était, à un moment donné, quand on est passé sur un autre plan, c'est lui qui nous a accueillis, c'est un être bleu, donc pas le même que cette fois-ci, et il nous a dit je suis représentant, mais je ne fais pas partie de votre galaxie, mais je suis représentant d'un groupe d'êtres qui aident à l'avance de la planète Terre au niveau spirituel. Donc, c'est là où il nous a demandé si on pouvait être les journalistes d'autres mondes, quoi. C'est lui que tu avais contacté pour les neuf marches. Oui, c'est lui qui, en général, propose toujours le sujet des livres, sauf cette fois-ci, mais cette fois-ci, il était quand même bien présent. Et là, le guide, donc, c'est pareil, il avait la peau bleutée, il était… D'ailleurs, j'ai fait mettre quelques illustrations par les artistes dans le livre, parce que j'avais envie que les personnes, que les lecteurs, s'habituent à des visages différents. bon, c'est vrai que ce sont tous des visages humanoïdes pratiquement, mais j'ai vu d'autres visages qui ne l'étaient pas, mais bon, disons que c'est une première approche pour justement pouvoir être en contact avec des êtres qui ne sont pas forcément comme dans E.T., quoi. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas pareil qu'on n'a pas de valeur ou qu'il n'y a pas une grande spiritualité derrière. Et l'être qui m'a accompagnée, qui m'a servi de guide pendant toute cette expérience était de Sirius. Ah oui, Sirius, oui, c'est ça. Et j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé vraiment, je veux dire, c'est son amour et son accompagnement qui m'ont permis de faire ces expériences-là. Parce qu'il y a des moments où je me suis dit, bon, j'arrête, quoi. Mais je veux dire, et qui remettaient aussi en place certaines choses quand je disais, mais non, mais alors, où on ne vaut plus rien, où est-ce que les humains ne sont que des prédateurs ? Et il disait, mais c'est ton égo qui dit ça. Et à ce moment-là, ça remet bien les choses en place, quoi. Je veux dire, c'est vrai que ça a été un cadeau, quoi. Ah oui, De toute façon, tout est un cadeau dans ces mondes-là. Là, on est dans le lâcher prise et dans le non contrôle. Alors, ça aussi, c'est du travail. On continue, là. On continue, là. Le lâcher prise, ça ne veut pas dire le laisser faire, c'est ça. Souvent, les gens confondent. Quand on dit, ah, ça serait bien que vous lâchiez prise, on ne fait rien. non, je veux dire, laisser faire, ça veut dire qu'on abandonne son pouvoir, en fait. Tandis que quand on lâche prise, on dit, OK, il y a des choses que je ne peux pas régler, je vais attendre, je vais faire confiance et voir comment ça se passe, comment je vais pouvoir, après, faire quelque chose. et je trouve que c'est important parce que souvent, on confond les deux et les gens disent, bon, on ne fait rien, mais ils sont désespérés. Quand on lâche prise, on n'est pas désespérés parce qu'on le fait volontairement. On se dit, OK, je fais confiance parce qu'il y a quelque chose d'autre qui doit se passer et que je n'arrive pas à comprendre ou que mon mental n'arrive pas à comprendre. Je fais une pause avec mon mental et c'est ça. Et souvent, je remarque que, par exemple, on veut faire quelque chose, on a un projet, on a des idées. Et puis, quelquefois, on ne trouve pas la solution, on ne sait pas comment faire, etc. Et quelquefois, on est tellement fatigué que le mental lâche. Et à ce moment-là, les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes, pas forcément de la façon dont nous, on avait prévu, mais elles vont se mettre en place. Et ça, c'est ça, quand on lâche prise à un moment donné, les choses vont se faire comme elles doivent se faire et puis, on va être surpris parce que ça se fait bien. Oui, je pense que ça passe par l'acceptation aussi de ce qui est. Voilà, ça me fait penser, je donne toujours une métaphore là-dessus. Les femmes qui veulent avoir un enfant, il y a des femmes qui veulent absolument avoir un enfant, elles font tout, puis elles n'y arrivent pas, elles n'y arrivent pas. Et il y a des statistiques qui ont été faites et au moment où elles disent, ah bah tant pis, je vais adopter un enfant et à ce moment-là, elles tombent enceintes. Exactement. Et il y en a quelques fois qui vont jusqu'à l'adoption et qui après ont un enfant. Et moi, je me souviens d'une amie, donc elle n'arrivait pas à avoir d'enfant non plus. Et puis, je ne sais pas, bon, ma chatte avait eu des petits, donc je lui en donne un et c'était une chatte qui a fait des petits. Au moment où la chatte a fait des petits, elle n'a pu être enceinte. Allez, un autre papier. Super. Alors, ça c'est quoi ? Ah oui, alors on est quand même sur le travail. C'est bien parce que ton livre, il nous appelle vraiment à s'y mettre. Bon, donc là, c'est faire table rase. Mais faire table rase, de quoi ? Est-ce qu'on enlève tout ? Est-ce que ça fait peur un peu ça ? Oui, c'est ça. Ça fait peur aux gens qui sont accrochés à l'ancien. Mais faire table rase, c'est à la fois physiquement nettoyer sa cave, son grenier, sa maison. C'est important. Il y a des choses. Alors, il y a une japonaise qui dit ça bien, mais c'est important de regarder les objets. C'est bien. Non, ce n'est pas parce que ma mère, mon grand-père, etc., me l'a offert que c'est important. Ce n'est pas leur souvenir, je vais le garder avec ou sans l'objet, mais je n'en ai pas besoin parce que leur énergie, cette énergie-là ne me convient pas parce que ça ne me sert à rien, parce que ce n'est pas quelque chose que j'aime, quoi, qui va me donner de la joie. C'est ça. C'est sur le plan physique déjà. Mais après, sur le plan des idées, c'est pareil. Oui. Il y a plein d'idées qu'on peut avoir parce qu'on a été éduqué d'une certaine façon, élevé dans un pays, parce qu'on a entendu telle et telle chose de la famille ou des amis. on fait table rase et ça, c'est Krishnamurti qui le disait très bien. Et c'est intéressant parce que Krishnamurti parlait de ça en disant se libérer du connu. Il a écrit un livre qui s'appelle ça. C'est vraiment, on recommence et on se dit est-ce que moi, j'y crois vraiment ou est-ce que moi, ça me va cette conception, ce concept, quoi. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Pardon, oui. Vas-y, oui. Et à propos de Krishnamurti, disons que c'est lui qui nous a ouvert les portes à un moment donné d'une façon très curieuse, quoi. Bonjour Mathieu, quel âge as-tu, mon petit ? Où sont tes parents ? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe. Est-ce que tu peux un petit peu mieux expliquer pour ceux qui ne savent pas ? Bon, on peut aller sur ta chaîne mais un petit rappel de ce qui t'est arrivé quand même parce que ce n'est pas commun. Alors, ce qui m'est arrivé c'est un walk-in à l'âge de, en fait c'était 15 ans, presque 16 ans. C'était à deux mois de mes 16 ans. Donc, je peux expliquer un peu ce que c'est un walk-in pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Donc, un walk-in c'est le nom qu'on donne en fait à l'âme qui va remplacer la première. dans un corps. Donc, en fait, si vous voulez, il y a un accord qui est passé entre deux âmes avant l'incarnation, avant la naissance du corps physique. Et ces deux âmes vont, entre guillemets, passer un contrat pour utiliser un mot terrestre parce que c'est... Voilà, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de papier, mais ça l'image un petit peu. Mais donc, ces deux âmes, en fait, elles vont choisir de vivre une expérience toutes les deux dans un seul corps physique ou avatar ou peu importe comment on veut l'appeler. Et donc, il y a une âme qui va vivre son expérience dès la naissance dans ce corps comme la plupart des gens, en fait, comme on l'entend normalement. Et ensuite, à un moment, à un âge qui peut être vraiment varié, ça peut être autant quatre ans que beaucoup plus tard, les choix de l'âme sont vraiment infinis. Donc, à un moment donné, il y a une autre âme qui va échanger sa place avec cette première âme dans le même corps physique au cours de la vie. Et donc, moi, ça, c'est arrivé à l'âge de 15 ans, presque 16 ans. Et moi, c'est arrivé au cours d'une agression physique. Alors, il faut savoir que ce n'était pas forcément prévu. Ça, je l'ai su seulement un peu plus tard, il n'y a pas si longtemps. C'est qu'on n'avait pas forcément choisi que ce walk-in se passe au moment de cette agression-là qui était assez violente. Mais voilà, c'est un peu les aléas de la troisième dimension, si je peux dire. Ça ne se passe pas toujours exactement comme on le prévoit sur un autre plan avant de descendre. Donc, voilà. En fait, cette agression qui a été violente ou le corps physique est décédé ou en tout cas pas loin. Oui, c'est ce qu'on appelle une EMI ou une NDE. C'est ça ? Oui, après, EMI et NDE, je crois que c'est le nom qu'on donne à l'expérience en dehors du corps au moment de la mort. Mais finalement, ça, moi, je n'ai pas de souvenir. J'ai seulement le souvenir de me réveiller après l'agression. C'est ça. Je n'ai pas le souvenir de l'entre-deux pour l'instant en tout cas. Bien sûr. Oui, c'était direct là. Oui, c'est ça. Et donc, cette agression aussi violente et l'état dans lequel était mon corps physique a fait que c'était un peu le dernier moment pour moi de descendre. normalement, j'aurais dû venir dans le corps un petit peu avant. C'est ce que j'ai su et ce qu'on m'a expliqué par après, c'est que ça devait se faire un petit peu avant, quelques années avant. Mais de nouveau, les aléas de la 3D ont fait que je n'y suis pas allé. Puis, il y a eu cette agression et boum, c'était vraiment le dernier moment pour descendre dans le corps. Et ce qui s'est passé, c'était en 2017, je crois, cette agression. C'était en août 2017. Donc, je me suis fait agresser par une quinzaine de personnes adultes entre 20 et 30 ans. Moi, j'avais donc 15 ans, presque 16. Donc, c'était quand même assez violent. J'avais vraiment le visage défiguré, le nez de travers, les deux yeux des marques de chaussures sur la tête. C'était assez costaud comme agression. Et donc, au moment où je me suis relevé, je suis tombé inconscient pendant que je me faisais frapper. Au moment où je me suis relevé, déjà, j'étais un peu sonné. Et c'était assez particulier. À ce moment-là, il faut savoir que vu que je viens de me faire violemment agresser, je suis quand même dans les vapes un petit peu. Donc, je ne constate pas encore tous les changements. À ce moment-là, je suis en état de choc. Là, j'appelle ma maman pour qu'elle vienne me chercher. C'était tard le soir. Donc, elle s'est réveillée, elle a foncé en voiture. Là, j'étais avec d'autres amis qui étaient avec moi qui se sont aussi fait agresser. Là, on est tous montés dans la voiture et on est allés directement à l'hôpital. Je me souviens que dans la voiture, déjà, il y avait des choses avec ma mémoire parce que quand on est montés dans la voiture, je lui ai dit je te présente mes deux amis mais en fait, ils étaient venus à la maison déjà quelques semaines avant. Donc, elle les connaissait. j'étais un peu déjà à l'ouest. un peu à l'ouest. Et donc, je suis allé à l'hôpital. Là, on m'a fait des radios, des examens, etc. Je tombais à chaque fois inconscient. Tout le temps, je tombais dans les vapes. Et puis, je me souviens, je me retrouve dans une chambre d'hôpital. Sur le lit d'hôpital, il y a ma maman à côté de moi, mes amis ne sont plus là. Et je me souviens que là, je reviens à moi et là, je me dis, bon, il faut que je me repose pour la nuit, il est déjà tard. Et j'ai eu un sentiment à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me disait que je n'allais peut-être pas me réveiller. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose au fond de moi qui me disait que je n'allais peut-être pas me réveiller. Et donc, finalement, je me suis endormi et là, selon moi, de ce dont je me souviens, c'est vraiment pendant la nuit à l'hôpital que le transfert a été totalement fait. Et voilà. Et donc, quand je me suis réveillé, c'était la nouvelle âme. donc moi, mon âme, à moi en tout cas, qui était dans mon corps de 16 ans, qui venait d'arriver. Je ne sais pas si tu veux que je continue. Oui, ce qui est intéressant, c'est que la première personne, maintenant, si ta mère, qui est-ce qui est venue et est-ce que tu l'as reconnue ? C'est là, à quel moment tu as senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ? Que tu ne reconnaissais plus les personnes ? À quel moment ? Il faut savoir déjà que, de nouveau, les choix de l'âme sont infinis. Il y a certains walking qui vont effacer tout le début de l'expérience de leur mémoire. Mais ce n'est pas le fruit du hasard. Tout ça, c'est vraiment planifié, c'est très précis. J'imagine. Donc, moi, j'ai choisi de garder la mémoire. En me réveillant, je reconnaissais ma mère et toute ma famille. Par contre, il y a eu un changement d'âme et c'est presque comme une nouvelle naissance, finalement. C'est vraiment un autre être puisque chaque âme, même si l'âme n'a pas d'égo, dans l'absolu, l'âme n'a pas d'égo puisque les égos sont rattachés aux expériences que vit l'âme. Mais il y a quand même une touche, une teinte vibratoire qui se crée au fil des expériences qu'a vécues l'âme dans différents mondes. Donc, chaque âme qui est un peu un groupement de mémoires et d'expériences qu'on a eues sur diverses planètes a un peu quand même sa teinte à elle. Tu vois ? Donc, le fait qu'il y ait un changement d'âme, ça provoque quand même un énorme changement qui est comme si, comme une nouvelle naissance. C'est vraiment un autre être qui descend, vraiment, dans le corps. Moi, ce qu'il y a eu, c'est que je reconnaissais ma famille, je reconnaissais ma maison, ma vie. Il y avait des mémoires de mon passé dont je me souvenais absolument de... Avec ma mère aussi, c'était beaucoup plus... J'avais le cœur ouvert. Je me souviens qu'on avait des discussions que je n'avais pas dites parce qu'il n'y avait plus l'identification. Je n'avais plus besoin de défendre mon ancienne personnalité puisque j'étais vraiment totalement différent. Et donc, j'ai avoué tout, toutes les bêtises que j'avais faites, tous les mensonges, etc. et tout a vraiment changé du jour au lendemain. Et je me souviens aussi que dans les jours qui ont suivi, j'ai revu mes amis, les amis de ce soir-là. Je les ai revus et je savais, je les reconnaissais, je savais qu'ils étaient comme avant et qu'on s'entendait super bien. On avait passé tout l'été ensemble. Vraiment, on était... Voilà, on raisonnait. Donc, voilà, l'amitié était naturelle. Et là, j'étais totalement différent. Tout ce qu'ils disaient, tout ce qui... Ça ne résonnait plus en moi et je savais que je n'étais plus le même. Et à partir de ce soir-là, ça, ça a vraiment été... Je réalisais vraiment qu'il y avait quelque chose, que je n'étais plus du tout la même personne que quelques jours avant. Vraiment, quelques jours avant. Donc, c'était... Là, j'ai vraiment fait le constat qu'il y avait quelque chose d'étrange qui s'était passé et que, voilà, je les reconnaissais, tu vois. Eux, c'était les mêmes. C'était les mêmes. Je le savais. Mais c'est moi qui étais totalement différent. Et j'ai commencé à me sentir quand même assez seul. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Phil. C'est mignon. Waouh ! Oliver. Ah, Oliver Twist. Oliver Twist. Charles Dickens. Charles Dickens. Oliver Twist, Charles Dickens. Oui, Oliver Twist, Charles Dickens, une magnifique comédie musicale dans la tradition de Broadway dans laquelle j'ai eu la chance de participer et pour dire que, finalement, au théâtre, tout est possible. Je jouais ce petit garçon de 13 ans, moi, une femme, jouais un petit garçon. J'avais 36 ans à l'époque et le personnage en avait 12. Comme quoi, tout est possible. Alors, bon, ça aide. Je ne suis pas très grande et pas très épaisse, donc ça devait aider. Mais c'était une merveilleuse aventure. C'est les aventures d'Oliver Twist. Un cast formidable, un livret formidable, du vrai théâtre chanté comme je l'aime, une magnifique mise en scène de Ned Grugic. Très, très beau souvenir, les aventures d'Oliver Twist. C'était où ? C'était au théâtre du Trianon et surtout, on a fait une tournée de plusieurs années, en fait. Waouh ! On a commencé une version acoustique, c'est-à-dire, alors, vraiment acoustique, accompagnée d'un piano, sans micro. Quelquefois, on était dans des gymnases, on a fallu y aller. Et puis après, c'était une version orchestrée, donc beaucoup plus ambitieuse. Mais c'était très, très drôle. Et j'ai une petite anecdote parce que j'ai souvent des anecdotes avec d'Oliver Twist. Je sortais d'un rôle qui n'avait rien à voir, qui était le rôle d'Edith Piaf. et quelques mois avant, et une femme vient me voir dans les coulisses à la fin, elle me dit, oh, c'est extraordinaire, oh là là, et puis alors, il faut que je vous dise, vous avez un homonyme. Je dis, ah bon ? Mais oui. Quelques mois avant, je suis allée voir une comédienne qui jouait le rôle d'Edith Piaf et elle porte le même nom que vous. Je dis, mais madame, c'est moi. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être Edith Piaf et être un petit garçon après. Mais je me dis, mais c'est ça la magie du théâtre, madame. Je ne suis pas sûre qu'elle m'ait cru finalement. Voilà, pour dire que c'était très, 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 très régulier. Ah ouais, c'est excellent. Tu vois, là tu, c'est ça, c'est bien de souligner la magie du théâtre où tout est possible. La magie, oui. La magie du théâtre. Et comme on dit aussi, pourquoi la magie ? Parce que l'âme agit, tu vois, pour faire ce jeu de mots un petit peu connu dans le milieu, on va dire, un peu New Age ou un peu, voilà. La langue des oiseaux, disons-nous. La langue des oiseaux, oui, t'as raison, c'est mieux de dire ça. La langue des oiseaux. Alors écoute, on enchaîne tout de suite sur un autre parce qu'il y a plein de papiers. Alors là, ça va être quoi ? Astrid. Astrid ? C'est tout récent, Astrid. Astrid, c'est une rencontre merveilleuse. C'est une femme qui s'appelle Astrid Clavet qui vit au Kenya et qui est vétérinaire et avec qui j'ai eu la chance de partager un stage, c'est elle qui l'animait, un stage de communication animale. Ça faisait très, très longtemps que j'avais envie de faire ça. D'abord parce que, évidemment, les animaux m'ont toujours fait partie de ma vie et voilà, j'aime les animaux comme beaucoup de gens. Mais je voulais aller plus loin et à travers la communication animale, je voulais aller finalement, ne pas m'arrêter là et ce qui m'intéressait, c'est la communication avec le vivant. Je crois que c'est toujours ça qui m'a motivée. C'est toujours ça et c'est pour ça que je chante en fait. C'est la communication, c'est le lien que l'on peut créer avec l'être vivant qui est en face de vous parce que tout est vivant. Je veux dire, je crois que c'est ça qui me meut dans la vie en fait. Et donc, je voulais aller plus loin dans ça puisque c'est un travail qui fait énormément travailler le cerveau droit, le cerveau de l'intuition. et c'est ça, c'est se connecter avec son intuition, se connecter avec ce que l'on est et je crois que c'est se connecter avec ce que l'on est qui permet de se connecter avec quelque chose qui est finalement, il n'y a rien d'extraordinaire, la communication animale, c'est tellement simple et c'est tellement évident. C'est juste en fait finalement se reconnecter avec ce que l'on fait je pense depuis toujours. France. France. Moi, je me sens terriblement française. Je me sens... Alors, France parce que la chanson française, l'exceptionnalité de la chanson française, je suis un néologiste tout le monde, mais la chanson française, elle a... d'abord la langue française, elle a les mots français. J'ai la chance de côtoyer un linguiste et je me régale parce qu'il me raconte plein de trucs sur l'histoire de la langue, des mots. J'adore ça. Et aussi parce que je me sens terriblement francophone. J'ai eu la chance de voyager et je n'ai jamais eu de rêve américain. j'ai une façon de chanter français, même si je m'éclate sur des rythmes et des choses comme ça. J'aime la rondeur de la langue française, la difficulté à chanter la langue française parce que mine de rien, chanter en anglais et chanter en français, ce n'est pas la même chose et ce n'est pas toi qui me dirais le contraire. La langue française est unicolore et la langue anglo-saxonne est multicolore, ce qui permet des dictons plus facilement plaçables dans les notes. Mais cette difficulté de la langue française rend son combat beaucoup plus savoureux. Donc France, oui, voilà. Alors, tu vois, encore autre chose parce que France, je ne pensais pas que tu allais partir dans cette direction, mais c'est merveilleux ce que tu as dit parce que c'était un... Voilà. Alors, dis-moi un petit peu la rencontre avec France Gall. Ah, mais France Gall, c'était une rencontre extraordinaire. Alors, je vais... Ouais, France Gall. France Gall, je lui dois... Je lui dois le fait que je fasse de la comédie musicale parce que... On va parler de Starmania, évidemment. Oui. Starmania, alors, histoire incroyable. Alors, comme on dit... On ne va pas parler de synchronicité, mais quand même, je me souviens. Je me souviens. J'étais en classe de cinquième et j'allais dans un collège qui s'appelait le Collège des enfants du spectacle. Donc, à Paris, moi, petite provinciale, je faisais les retours tous les jours et j'étais à la station Opéra et je marche, j'avais un changement. Je marche et là, je vois cette grande affiche bleue comme ça et je me marquais de Starmania. Et avec mon petit cartable comme ça, je me plante devant et je me dis ça, je ferai un jour. et hop, je m'en vais. Dix ans après, dix ans après, ouais, dix ans après, dix ans après, Starmania se remonte sans évidemment avec un casting précisément assez québécois et j'ai un ami qui me dit, tu sais, qui s'appelle Nicolas Dunoyer, qui me dit, tu sais, je crois que Martine Sinclair qui joue le rôle de Cristal, je ne sais pas, elle veut rentrer au Québec. Il y a un truc, je crois que tu aurais ta place, Nat, tu ne veux pas faire Starmania ? Je ne sais pas comment. Ben ouais, évidemment que je veux faire Starmania. Donc, il me dit, ben écoute, je t'arrange un rendez-vous avec Luc Plamondon. Donc, on se rencontre avec Luc Plamondon. Physiquement, on me dit, ouais, ça correspond et tout. À l'époque, j'avais en plus un petit air de France Galles, j'avais toujours des petites casquettes, des choses comme ça. Et il me dit, ben écoute, tu prépares Monopolis et tu prépares, tu prépares les adieux de la sexe symbole aussi, tu prépares ces deux chansons-là. Rien à voir. OK. Rendez-vous est pris dix jours après et ma première audition de ma vie. Première audition, je passe une audition. Ah oui. Première fois que je passe une audition, j'arrive au Théâtre Marigny et là, je rentre dans ce théâtre et là, personne. Je dis, ah, salaud, tu vas peut-être manquer le rendez-vous ou quoi. Alors, je l'attends, je suis devant la scène comme ça, j'attends. Et puis, je vois arriver Michel Berger, tout seul. Oh, là, je le sens qu'il se glace. Je ne sais pas. Je n'ai pas passé de mon audition par les salles d'un chef. Bon. Alors, il me dit, bon, ben voilà, Nathalie, oui, nanana, tu m'as parlé de vous, vraiment, etc. Monte sur scène, s'il te plaît, et puis, on va mettre Monopolis. Et là, je commence à chanter la chanson, nanana, et arrivé au refrain, je fais Monopolis. Et là, je m'arrête. Oh, qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, ben, j'ai trop peur. C'est bien bon ? Ah ben, c'est pas grave. On va recommencer. Il est d'une gentillesse. Et j'ai allé chanter tous les deux. On va chanter tous les deux. Wow. Je vais m'installer à côté de toi et on va chanter quand on arrive en ville tous les deux, quand on n'a plus rien à perdre, pardon, quand on n'a plus rien à perdre, tous les deux, etc. Il s'assit à côté de moi et commence à chanter avec moi. Et là, je me dis, je chante, et maintenant, je dis, c'est complètement irréel. En fait, je veux partir, je veux m'en aller. C'était, j'étais terrifiée, en fait. À la fin de l'audition, il me dit, écoute, Nathalie, tu corresponds tellement, mais je ne peux pas. Je ne peux pas te faire confiance. Tu comprends ? Et là, je lui dis, je comprends. Et il rentre et je commence à ranger mes affaires. Michel Berger s'en va et le temps que je range mes affaires, rentre-tu plein de mandons ? Il me dit, qu'est-ce que tu fais, Nathalie ? Ça ne s'est pas très bien passé. Elle me dit, bon, mince, alors. Écoute, on doit recevoir quelqu'un, mais on m'attend encore 5 minutes. Écoute, tu ne veux pas me chanter les aides de la sexe symbole ? Coup de coups, t'es là. Est-ce que Michel Berger était ressorti, était reparti ? Oui, il était parti Michel Berger. Parti, oui. Et donc, je chante les aides de la sexe symbole sans aucun problème avec le contre-hut. On a dit, comme, ah ! Et je me demande, c'est super. Il me dit, oui, mais ce n'est pas marché. Et je m'en vais. Une semaine après, coup de téléphone, Morane a un souci, on cherche absolument partout une serveuse automate et on me rappelle au cas où, etc. Je retourne au théâtre Marie et là, il y a France Gall qui me dit, écoute Nathalie, désolée, on vient de trouver quelqu'un quelques temps avant toi, etc. Et tout. On a trouvé quelqu'un. Je commence à reprendre mes affaires. Elle me dit, oh, faites ! Non. Écoute, on a un peu de temps du coup. Luc m'a parlé de ton interprétation incroyable. Des adieux d'assez que ça m'a dit. Est-ce que tu voudrais bien me la chanter ? Parce qu'elle me dit, j'adore cette version. Mais avec plaisir, je repose mes affaires et je chante les adieux d'assez que ça vaut, etc. Voilà quoi. Elle me dit, mais Michel n'a rien compris. Non, mais alors, j'étais pas très, non, mais j'étais, écoute, Michel n'a rien compris. Je te donne mon numéro de téléphone, je te donne mon adresse. Dès demain, 9h, tu es à la maison et je vais t'apprendre Starmania et dans une semaine, tu es sur scène. Et le lendemain, j'étais chez Michel Berger et France Gall à répéter, elle me faisait travailler Starmania, toute seule, toutes les deux. De temps en temps, je voyais la tête de Michel Berger qui passait et elle disait, non, non, mais Michel, tu nous déranges, laisse-le travailler entre filles. Donc, elle m'a appris le rôle, c'est elle qui m'a appris le rôle, toute seule et je suis arrivée une semaine après, on m'a mis au milieu des gens et c'est parti et je me souviens du premier soir, j'avais ma loge, elle était ouverte et je vois passer France Gall comme ça, coucou Nathalie, comment ça va, etc., ça va et là, je vois passer Michel Berger et Michel Berger finit tout, me voit et puis il entend, Babou, ne me dis pas que c'est Nathalie qui va jouer ce soir parce que non, mais parce que tu sais, elle perd ses poignons, j'ai le trac, etc., le trac monstrueux. ça s'est super bien passé et après, elle est venue le voir dans ma loge et je me dis, bon, ok, on efface tout, etc., mais bon, voilà, audition incroyable, moment incroyable et quelquefois, je me dis, mais j'ai dû rêver ce moment, ce n'est pas possible. Ah ouais, c'est extraordinaire. Bonjour, Gabriela, comment vas-tu ? Bonjour, Phil, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. Dis-nous un petit peu, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à la médiumnité, à la voyance ? Il me semble que tu avais commencé par faire de la musique et musique, ça vient de muse, les muses, c'est les intermédiaires entre les hommes et les dieux, donc peut-être, est-ce que c'est la musique qui t'a amené à la voyance ? Pas du tout, mais par contre, l'enchaînement que tu viens de faire, il est génial, je n'y avais pas pensé. Non, non, pas du tout. En fait, si tu veux, je suis née en Italie, près de Turin, à Stie, et je suis venue toute petite en France, j'avais 6-7 mois, donc plutôt native de la région parisienne et puis, j'ai fait un parcours musical assez intense jusqu'à l'âge de mes 20 ans, 22 ans et puis, j'ai suivi mon instinct et mon premier départ de la région parisienne était la Côte d'Azur, Cannes, en l'occurrence. Donc, je suis partie, si tu veux, moi, je suis quelqu'un que je suis autodidacte. Donc, je vais toujours là où le vent m'emmène. Et pour en venir aux expériences, si tu veux, paranormales, ma toute première expérience, d'ailleurs, toutes les histoires sont dans mon site, pour ceux qui veulent regarder, ça a commencé à 8 ans où je me suis dématérialisée. Ah, oui. C'est-à-dire que pendant… Oui, alors pendant 3 jours, j'étais à l'école, tout se passait bien, j'avais mes camarades, etc. Et pendant 3 jours de suite, pendant la récréation, j'étais invisible. C'est-à-dire que on ne me voyait pas, j'avais beau appeler. Bon, c'est évidemment avec le temps et des années après que je me suis aperçue que j'étais sans doute passée dans une autre dimension. Alors, étant toute seule pendant la récréation et pendant ces 3 jours, j'étais assise sur les petites marges de la cantine et puis je regardais le ciel en prédisant le temps. Coute à 8 ans, prédire le temps. À l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas Internet, on ne s'intéressait pas comme on s'intéresse maintenant et je tombais plus de poil. Mais pour moi, c'était normal. Bon, ça, c'est pour moi une petite expérience. La plus importante du départ, ça a été celle de mes 11 ans. C'est ça. Mais peut-être on peut revenir, excuse-moi, parce que c'est quand même très fort l'histoire de cette dématérialisation. Tu t'en es bien souvenu après, c'est-à-dire que tu étais là dans la cour de récréation. Oui, oui. Tu parlais aux gens, ils ne te répondaient pas, aux enfants, ils ne te répondaient pas. Comment ça se passe ? Non, exactement. J'étais comme invisible et je passais à côté de mes copines. On avait l'habitude de jouer à cache-cache et à un moment donné, je passais à côté d'elle, elle me frôlait, mais elle ne me voyait pas. Donc, au début, je pensais que c'était une farce, mais ça a duré trois jours. Trois jours ? Mais si tu veux, trois jours de suite. Si tu veux, mais dès que je réintégrais la classe, j'étais visible. D'accord. Mais je n'ai pas porté plus d'attention que ça à l'époque. D'accord. Ça a commencé surtout à mes 11 ans. Alors, vas-y, raconte-nous à 11 ans qu'est-ce qui se passe ? Alors, il faut savoir que pour venir à mes 8 ans, ça, c'était mon premier souvenir parce que j'ai vécu des choses avant possibles, mais je ne peux pas m'en souvenir. Donc, à 11 ans, je me retrouve, alors je vais la faire assez courte, je me retrouve en classe de neige et il s'avère qu'on était dans une chambre de quatre filles et à l'époque, c'est drôle parce que venant de parents athées, j'apprenais le Notre Père. Ah oui. Et bon, bref, on était dans la chambre, il était assez tard le soir et d'un coup, je me lève, guidée vers la fenêtre et je vois une espèce de petite boule qui descend derrière une montagne et qui éteint les lumières. Une boule de lumière ? Une petite boule de lumière. Une boule de lumière, oui. Il faut savoir que, mais je te répète que c'est des années après que j'ai percuté. Oui. Est-ce que la nuit, les montagnes sont allumées ? Non, évidemment. Mais elles étaient allumées et après ce passage, elles se sont éteintes. Bon. Le lendemain, on se lève et on voit, on était au deuxième étage et il y avait sur la fenêtre, c'est qu'il y avait un petit rebord et il y avait des traces de raquettes. Comment ça ? Sur la fenêtre ? Sur le bord. C'est une fenêtre, tu as un rebord. Ah, mais un rebord assez grand alors du coup. Assez grand et il y avait des traces de raquettes. De raquettes sur le rebord de la fenêtre, d'accord. Sur le rebord de la fenêtre. Donc, on a appelé évidemment le professeur et toute l'équipe et ils ont fait des recherches. Il n'y avait pas de traces dans la neige d'échelle, il n'y avait rien parce qu'au départ, ils ont soupçonné, si tu veux, quelqu'un de malfaisant. Bon, donc ça s'est arrêté là et puis le lendemain ou le surlendemain, je ne peux plus, je ne me rappelle plus. J'étais en train de mettre mes skis. En fait, c'était la première journée où j'apprenais à faire du ski. Donc, je me baisse. C'est important les détails que je te donne. Je me baisse, je mets mes skis, chaussures de ski, mes skis et en me relevant, plus un char. Wow. Donc, pareil, c'est 20 ans après que j'ai compris que j'ai dépassé dans une autre dimension. Tu ne vas pas me dire qu'en deux minutes, on se relève, il n'y a plus d'élèves, il n'y a plus de prof, il n'y a plus rien. Seulement, au même endroit. D'accord. Je cherche ma sœur. Un temps perdu, quoi. C'est comme un temps perdu, un temps perdu, un temps perdu. Oui, oui, oui. Donc, je cherche ma sœur. Donc, je marche, tant bien que mal. Et là, je vois, au loin, ma sœur, raide et devant un personnage très grand. Il veut faire peut-être 2,50 m. Blond, magnifique. Mais c'était au loin. Pour l'instant, j'ai la scène qui est au loin. si tu veux. Et j'avance, il est habillé tout en noir. J'avance, je bouscule ma sœur, elle était hypnotisée. Je recommence à la bousculer, elle ne réagit pas. Et là, je regarde ce personnage, je lui dis, fichez la paix à ma sœur et il me répond en télépathie, ne t'inquiète pas, je ne suis pas venue te faire de mal. Il se retourne, il marche lentement comme un robot, il avait des raquettes et il a disparu dans la neige. D'un coup, il s'est dématérialisé. D'un coup, il s'est dématérialisé. Alors, ce qui m'a frappée, c'était les raquettes. Évidemment. Entre ce qui s'était passé la veille avec le petit passage de la petite boule qui passait dans le ciel et les raquettes, j'ai fait tout de suite le rapprochement. Mais il faut savoir que je n'étais pas du tout étonnée. Pour moi, cet homme-là était… Oui. Je ne peux pas te dire si à mon âge, j'avais l'impression que c'était un être humain, mais en même temps, ça n'en était pas un. Il faisait partie de ma famille sans le faire. Tu sais, quand tu as 11 ans, tu n'as pas toutes les réponses. C'est ça. Alors, s'en est suivi évidemment plein de choses pendant les classes de neige où ma sœur, elle a eu des… ce personnage, je reprends, on repart sur ce personnage. Je t'en prie. Parce que tu as pu après mieux te souvenir peut-être et tu as pensé que c'était un nordique, un grand nordique, un grand blond, un pégadien. C'est plutôt ça. Oui, tout à fait parce que j'ai regardé des images et je me suis évidemment un petit peu intéressée au personnage et j'ai commencé à écrire mon bouquin et effectivement, elle avait même un visage, mais un visage qui n'avait pas vraiment d'expression, mais magnifique. Oui. Magnifique. Mais pas du tout négatif à mon égard. Au contraire, pour me répondre en télépathie, je ne suis pas venue te faire de mal et je te dis, je n'avais pas peur du tout. Est-ce que tu as eu d'autres messages de lui après ou non ? Non. J'ai eu d'autres expériences extraterrestres encore un peu plus spectaculaires, on va dire, des années après et voilà. Alors, si tu veux, donc à mes 11 ans, il s'est passé cette expérience. Après, à cet âge-là, la même année, j'ai perdu ma tante et ce n'est pas hasard non plus, il s'avère que quand elle est décédée, je la voyais. Ah oui. Je me décrivais même comment elle était habillée alors que je n'étais pas née. Donc, j'ai demandé des informations à ma mère qui était sa sœur et il me répondait comment tu peux savoir qu'elle était telle habillée, telle manière, tu n'étais pas née. Bon, bref. Et il y a eu, si tu veux, au niveau de l'au-delà, là, on va passer dans plutôt le monde des esprits et des morts, plein de phénomènes qui me sont arrivés qui, au fil du temps, je ne trouvais pas ça tout à fait catholique. Ça prenait une ampleur qui ne me plaisait pas. Ah oui. Oui, j'avais des objets qui bougeaient chez moi, partout où je passais les lumières s'éteignaient et je voyais ma tente mais je me disais il y a quelque chose qui ne va pas, je ne pourrais pas y mettre des mots et j'ai dit stop. Alors, ça a duré quelques années à peine, j'ai dit stop parce que je sentais que je rentrais dans une espèce de base astrale qui était plutôt négative. Ça, c'est parce que je me sers assez de mon pif comme dirait l'autre et étant intuitive, je fais toujours en fonction de ce que je ressens. Donc là, j'ai dit stop et ça s'est effectivement estompé. De là, j'avais 15-20 ans. De là, ça s'est un petit peu calmé et c'est là que je suis partie sur la côte d'Azur. Alors là, j'ai vécu évidemment plein d'autres choses, plein d'expérience. Tu sais, je pense avoir 500 ans de vie tellement j'ai vécu de choses. Et puis bon, bref. Et si tu veux, alors je suis partie dans des croyances pendant de nombreuses années, j'étais croyante. j'ai travaillé même avec un orthodoxe, avec un chrétien. Je croyais énormément en l'être de Jésus. On reviendra après si tu veux. Je vais te parler de mon parcours. Et donc, évidemment, quand on croit en quelque chose, on le vit. On vit sa réalité. Donc, toute l'expérience fâcheuse qui ont pu rentrer dans ma vie mais qui était plus pour aider les autres que pour ma vie perso. Je faisais référence évidemment à Jésus. Alors, il se manifestait. Mais j'ai compris des années après que c'était uniquement des hologrammes et des choses que je créais moi par ma croyance. On va en parler après parce que c'est important. Oui, oui. Continue sur ton cheminement. Voilà. Donc, voilà, je suis dans ma croyance, etc. On va passer, j'ai tellement de choses à dire, on va passer à l'année… Alors, je suis partie vivre après être sur la Côte d'Azur. Je suis revenue dans la région parisienne. Je suis repartie sur la Côte d'Azur. Je suis revenue et j'ai atterri à Chypre. Alors, Chypre, ça a été entre guillemets par le plus grand des hasards puisque le hasard n'existe pas. J'avais envie à l'époque de vivre sur une île. Je ne me demande pas pourquoi. Et puis, l'opportunité qu'un jour après s'est présentée, à peine. Il faut savoir aussi une chose, Philippe, alors, je ne voudrais pas du tout, du tout me gonfler les chevilles auprès de tout le monde, mais je suis vraiment une spécialiste de la co-création. Bye, bye. Bye, bye.